... Le président de la République se trouve depuis cet après-midi à Niamey au Niger et il prendra part demain au sommet du G5 Sahel et à la 18e conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays et membres du CILS. Modernisation du secteur agro-silvopastoral, c'est le thème de la première session ordinaire du Conseil social et culturel édition 2018. La cérémonie à l'euse lundi au palais du 15 janvier, reportage à Superdames et Journal. Et puis en sport, la finale du tournoi de football féminin s'est jouée hier au stade de Paris-Congo. Le club espace culturel et sportif remportent le match en battant l'équipe lumière des jeunes par escorte de 2 buts. A zéro. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Le président de la République Idrissé Déby Itno a quitté N'Djaména en début d'après-midi pour Niamey. Il prendra part demain au sommet du G5 Sahel et à la 18e conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays, membres du comité permanent inter-Etat de lutte contre la sécheresse au Sahel, CILS. Au départ du président de la République pour Niamey, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport. Hassan Djamou, s'il s'agit du Premier ministre, Païmi Padakalbert, de quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet du président de la République ainsi que madame le maire de la ville de N'Djaména. Et nous allons tout de suite nous rendre à Niamey, au Niger, pour voir le film de l'arrivée du chef de l'État en son et en image. La République Idrissé Déby Itno a été accueillie à 16h45 en heure locale à l'aéroport international Thiori Amani de Niamey par son homologue nigérien Mohamedou Issoufou, avec tous les honneurs militaires et protocolaires réservés aux grands hommes d'Etat et hôtes de marques du Niger. C'est en présence bien évidemment de l'ambassadeur du Tchad au Niger, Mohamed Nour Malai. L'ensemble des corps constitués de Niamey a tenu à saluer le président Idrissé Déby Itno. Le personnel de l'ambassade du Tchad en poste à Niamey et la colonie tchadienne du Niger, composée pour la plupart de quelques fonctionnaires internationaux, d'étudiants et de militants du mouvement patriotique du salut, ont tenu également à rendre un agréable séjour à Niamey au président Idrissé Déby Itno et aux membres de sa délégation. Les deux chefs d'Etat, Idrissé Déby Itno et Mamadou Issoufou, ont échangé pendant quelques bonnes minutes au salon d'honneur de l'aéroport Diori Amani sur le renforcement des liens amicaux et bilatéraux liant leurs deux pays et leurs deux peuples. Dans la capitale nigérienne, le chef de l'Etat Idrissé Déby Itno participe aux côtés de ses pairs de la sous-région à la quatrième conférence ordinaire des chefs d'Etat du G5 Sahel et organisée en prélude à la conférence des donateurs prévue à Bruxelles en Belgique le 23 février prochain visant le financement de la force conjointe du G5 Sahel. Le président de la République, dont le programme est chargé à Niamey, prendra part ensuite aux travaux du 18e sommet des chefs d'Etat des pays membres du comité permanent inter-Etat de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. À propos du G5 Sahel, l'engagement du président Idrissé Déby Itno dans la lutte contre le terrorisme La secte Boko Haram n'est plus à démontrer dans la mesure où le Tchad a consenti d'énormes sacrifices sur le terrain. Le président Idrissé Déby Itno a toujours fistigé la montée en puissance des groupes terroristes en Afrique. Pour le chef de l'Etat qui ne cesse de plaider pour la mise en place d'une véritable architecture de paix dans la sous-région et dans le continent, il est grand temps pour les Africains de réagir promptement face aux menaces d'insécurité persistantes et aux actions terroristes de toutes sortes. Au sujet du SILS, les chefs d'Etat et du gouvernement en conclave à Niamey entendent mutualiser leurs efforts dans la recherche de solutions idoines relatives à la sécurité alimentaire, aux effets pervers de la sécheresse et de la désertification pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. Le Conseil économique, social et culturel tient depuis ce matin au Palais du 15 janvier sa toute première session ordinaire 2018 placée sous le thème la modernisation du secteur agro-silvopastoral. Les conseillers de la dite institution plancheront sur les perspectives pendant deux semaines. La cérémonie du lancement officiel a vu la présence du ministre des infrastructures représentant le chef du gouvernement et bien d'autres personnalités. Mamat Moussa Abamcheib. La tenue de cette première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel permettra aux conseillers de la République d'évaluer les acquis et les difficultés en vue d'éclairer le gouvernement dans la mise en œuvre du volet agro-silvopastoral du Programme national de développement 2017-2021. Le choix du thème, le développement et la modernisation de l'agriculture et de l'élevage traduit la vision du président de la République. Vision portant sur des nouvelles orientations au profit des activités agricoles, pastorales, halieutiques et forestières. A l'ouverture des travaux, le président du Conseil économique, social et culturel, Abdraman Mokhtar Mohamed, a mis l'accent sur la relance économique du pays tout en définissant le rôle que joue son institution. Le Conseil économique, social et culturel est une assemblée constitutionnelle consultative qui donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président de la République, le gouvernement ou l'Assemblée nationale. Il est composé des représentants de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de l'organisation des mines et de l'artisanat, des représentants des activités artistiques et culturelles, des représentants du monde rural, des représentants des coopératives, des représentants des associations féminines, des représentants des associations des jeunes, des représentants des banques et établissements financiers, des représentants des professions libérales et des personnalités et ressources. C'est donc le cadre par excellence à travers lequel la société civile s'exprime et participe dans l'orientation de l'action gouvernementale. Le président du Conseil économique, social et culturel n'a pas perdu de vue la menace des aléas climatiques et leur corollaire sur les secteurs agro-silvopastoraux qui méritent une attention particulière. De ce fait, poursuit-il, son institution va accompagner le gouvernement dans ses efforts de diversification de l'économie nationale en suscitant une réflexion sur la modernisation et le développement durable du secteur agro-silvopastoral et aléotique. Afin de faire de cette session ordinaire une réussite, le président du Conseil économique, social et culturel invite les conseillers à bien analyser le thème retenu pour la bonne marche de l'économie nationale. Et puis, la session de formation des associations et groupements féminins en microfinance a officiellement été lancée à Mdjara, ce chef-lieu de la région de l'Énedi-Est par le ministre de la formation professionnelle et des métiers, Adoumo Dangainoko Ghet. Objectif, vaincre la pauvreté dans cette partie du pays. Adoume, et pourtant, c'est notre travail spécial dans la région. Averti de différents types d'investissements et des techniques de négoce le plus approprié en vue de mener à bien les opérations commerciales les plus rentables, les associations et groupements féminins de l'Énedi-Est sortent de ces assises avec des idées novatrices et une vision beaucoup plus développée. Identifier les activités génératrices de revenus selon les besoins clés des populations locales et créer des coopératives d'épargne pour une autonomisation plus efficiente. Ce qui permettrait de lutter efficacement contre la pauvreté. Satisfaite de ces échanges, combien bénéfiques, les participantes disent merci. Merci les gens de Mocrocredit. Vous aidez beaucoup, les gens de l'Énedi-Est. Ce que nous aide, on les remercie puisque ce qu'on va nous donner, ça nous aide à faire ce qu'on veut débrouiller avec. Le secrétaire général de la région, Mahab Mara, représentant le gouverneur de l'Énedi-Est, Hassan Djorbo, encourage les femmes dans ce nouveau dynamique. Nous voilà donc bien outillés pour la bataille contre la pauvreté dans l'intérêt de vos associations respectives, de la région de l'Énedi-Est ainsi que de tout le Tchad. Le secrétaire général adjoint du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers qui intervient au nom de son ministre de tutelle parle de la politique du chef de l'État en faveur de la femme rurale. Il va sans dire que le président de la République, son excellence Idriss Déby Hithno, a placé la lutte contre la pauvreté au cœur de ses préoccupations. C'est pourquoi nous devons l'accompagner et le soutenir dans cette noble mission qui demande de nous la synergie et l'engagement personnel de chacun de nous. Cette toute première conclave des femmes bénéficiaires des microfinances islamiques a régroupé plus de 40 femmes venues des différents récoings de l'Énedi-Est. Voilà, c'est donc une formation lancée par le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle et des métiers. La Chambre de commerce a abrité ce matin une réunion de sensibilisation des acteurs issus des différentes institutions étatiques et privées. Il s'agit de les sensibiliser sur la promotion de concurrence et de protection des consommateurs conformément au législateur de la CEMAC. Et c'était en présence du ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Youssouf Abbasala, qui a ouvert les travaux. Une réunion de sensibilisation pour permettre aux représentants des différentes institutions de mieux cerner les enjeux inhérents à la mise en place de toutes les structures nationales de la concurrence et de la protection des consommateurs. L'objectif est de s'approprier les règles de la CEMAC en matière de concurrence et le cadre institutionnel et réglementaire au Tchad. L'objectif est de développer et de consolider un cadre juridique et institutionnel en vue de la promotion de la concurrence et de la protection des consommateurs en Afrique centrale, en particulier dans la zone de la CEMAC, mais aussi dans la République démocratique du Congo et à Saotome et Principe. La Chambre des commerces du Tchad adhère à cette initiative. La Sessiama, première bénéficiaire de ces outils de régulation, se montre pleinement disposée à jouer un rôle de premier ordre dans le processus de promotion et de sensibilisation de la politique de la concurrence dans la sous-région, auprès des opérateurs économiques et auprès des acteurs tchadiens. Et donc, nous sommes partie prenante de ce processus en cours. Pour le ministre des tutelles, la question de la concurrence n'a pas été perdue de vue par le gouvernement. Dans le cadre de la libéralisation de son économie, le gouvernement du Tchad a promis une série de quatre lois qui sont la loi relative à la concurrence, la loi portant protection des consommateurs, la loi insituant à un système national de métrologie et la loi relative à la normalisation dont les décrets d'application sont en cours d'adoption. Sur le plan institutionnel, il existe une direction de la concurrence au sein du ministère en charge du commerce qui fait office de l'autorité de régulation de la concurrence. Cette réunion de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs en Afrique centrale. Une rencontre d'échange a lieu aujourd'hui entre le ministre des mines du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Youssouf Abbasala, et les membres du conseil national du patronat tchadien. Précision, Abame Moustapha. Le ministère des mines du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Youssouf Abbasala, a longuement échangé avec le premier vice-président du conseil national du patronat tchadien Jean-Pierre Kaliber et son staff technique. La situation économique qui traverse le pays est au cœur de discussion. À cela s'ajoute également la situation des entreprises non conformes aux textes régissant leurs activités. Il y a des conventions, que ces conventions, il est tout à fait possible qu'il y ait la nécessité d'en résilier parce que les bénéficiaires ne respectent pas leurs engagements, que ces conventions puissent faire l'objet, pour une raison ou une autre, d'une renégociation. Mais la suppression pure et simple de 47 conventions est quelque chose qui nous paraît surprenant. Le ministère des mines du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Youssouf Abbasala, appelle le patronat au respect des différentes conventions signées avec l'État. Le chef du département de l'élévage et des productions animales a de son côté visité ce matin quelques services administratifs de son département et l'abattoir frigorifique de Farcha dans le premier arrondissement de la capitale. Il est allé s'enquérir des conditions de travail des employés. Reportage Estelle Abdelkader. Nous sommes au ministère de l'élevage. Il est 8 heures. La scène est peu fréquente. Chaque service du ministère a reçu une visite inopinée du chef du département, Mohamed Anadif Youssouf, du secrétariat général. En passant par la direction des ressources humaines, le ministre de l'élevage, Mohamed Youssouf Anadif, s'est rassuré du bon fonctionnement ainsi que de l'évolution des travaux. Nous sommes actuellement en pleine campagne de vaccination. On a visité la direction des vaccinations avec les DG, avec les services, tout le monde au niveau des régions aussi. C'est en bonne voie. Bientôt finie, première phase. Deuxième phase aussi, on va lancer, incha'Allah, mis de ces mois au fin des mois de février. Juste après le suivi des activités administratives de son ministère, Mohamed Anadif Youssouf et sa délégation ont mis le cap à l'abattoir frigorifique de Farcha. Ici, chacun est à pied d'oeuvre. Les bœufs et chameaux sont apprêtés pour le marché. Le directeur général de l'abattoir, Dr Mohamed Oumar Amat, confirme l'effectivité de son personnel à remplir convenablement sa tâche. Et nous en parlions dans nos précédentes éditions. La réserve des faunes de Binder Léré dans la région du Mayoukibi Ouest est confrontée à de sérieux problèmes de braconnage. Pour rappel, les 19 éléphants ont été froidement abattus le week-end dernier, ce qui a motivé le déplacement du ministre en charge de l'environnement sur le terrain. Notre reporter Amani Sakazina revient ce soir sur l'importance d'une faune pour un pays comme le nôtre. Suivez. Les éléphants d'Afrique vont-ils disparaître d'ici 10 ou 20 ans ? La réponse à cette question aussi traumatisante semble difficilement trouver la réponse. Au regard des menaces qui pèsent sur ces pachydermes de nos jours, les éléphants d'Afrique sont en extinction quotidienne à cause d'un braconnage cruel et sauvage que les États africains ne parviennent pas à juguler. Avant la colonisation, on estimait à environ 20 millions d'éléphants en Afrique contre seulement 352 000 de nos jours, selon les scientifiques et les défenseurs des éléphants ayant survolé 18 pays africains qui regorgent le plus grand nombre de ces pachydermes. Au Tchad, le constat est plus qu'amère. Au cours des 40 dernières années, les études ont montré que 90% d'éléphants ont été décimés. En 2013, près de la ville de Ganba, dans le sud du Tchad, 89 éléphants ont été massacrés froidement en une seule nuit. En mars 2017, un groupe de braconniers abat encore 11 éléphants dans le chari Bagrimi. Et cette fois-ci, ce sont les éléphants vivant dans la réserve des fonds Binder Liri, dans le Mayokébi Ouest, qui sont victimes de ces carnages. 19 éléphants au total sont massacrés. Pourtant, c'est depuis 1989 que le Tchad, avec le soutien de ses partenaires, a déclaré la guerre aux braconniers. Depuis cette date, la population des éléphants subit une menace drastique. Selon le rapport publié par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, 100 éléphants sont tués chaque jour en Afrique et un éléphant tué chaque 15 minutes. Ces ennemis de la nature sont attirés par les ivoires d'éléphants qui, semble-t-il, se négocient autour de 1000 euros par kilogramme et la demande serait très forte dans plusieurs pays. Alors que plus un écosystème contient d'espèces, plus il est diversifié et par conséquent apte à supporter la disparition d'espèces. L'histoire nous apprend que l'homme a été depuis son existence dépendant de la faune et de la flore pour se nourrir. En détruisant sans pitié cette faune, l'homme court ainsi un grand danger pour sa survie. La protection de cette espèce rare au monde et en voie de disparition pourrait faire du Tchad un îlot touristique. Hier, le Tchad, à l'instar des autres pays de la planète, a célébré en différé, bien sûr, la journée internationale de lutte contre la lèpre. L'édition 2018 est placée sous le thème « Parvenir plus rapidement à un Tchad exemple de lèpre ». Reportage. Placée sous le thème « Parvenir plus rapidement à un Tchad exemple de lèpre », cette mobilisation témoigne de l'engagement des partenaires et les plus hautes autorités d'inverser les statistiques. Des statistiques qui révèlent que les résultats en matière de lutte contre la lèpre sont peu reluisants. De 1992 à 2017, plus de 21 307 personnes ont été victimes de la lèpre. A nos jours, 422 personnes sont toujours sous traitement. On peut affirmer que notre pays a atteint le seuil d'élimination de la lèpre. C'est le lieu de le dire. Ce résultat ne doit pas nous laisser baisser la vigilance. Nous devrons continuer la lutte dans les délégations sanitaires régionales, dans les districts sanitaires qui demeurent encore hyper endémiques. Le taux de prévalence enregistré en cette dernière année est de 0,33 cas pour 10 000 habitants et une détection de 376 nouveaux cas, soit un taux de prévalence de 3,01 cas pour 100 000 habitants. Des chiffres qui invitent à un plaidoyer. Nous vous prions d'intercéder auprès du gouvernement pour un plaidoyer en notre faveur, afin que nous accédions aux constructions des logements sociaux prônés par son Excellence, M. le Président de la République du Tchad. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, Jean Bosco Ndiyokoubaïo, salue l'effort consenti par les plus hautes autorités du pays dans la lutte contre la lèpre. Des dons constitués de produits de première nécessité ont été offerts à cette couche vulnérable. Un reportage signé, Abdoul Keboul. Le gouvernement a doté des structures sanitaires à des ambulances médicalisées. Ce sont au total 100 ambulances et 10 corbières qui sont destinées aux 23 régions du pays. Parmi ces moyens roulants, 4 ambulances sont destinées à l'hôpital de l'Union, de Chagoua, de Tukoua, de Farcha et celui de l'amitié Tchad de Chine. Elles ont été remises ce matin par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. L'inauguration d'un centre de santé, c'est au quartier Boutal-Bagar. On fait tout de suite le point avec Abdelkérim Saïd. La coupure des rubans marque l'inauguration du centre. Ce centre comporte six salles. Une pharmacie, un laboratoire, une salle d'accouchement, une salle de consultation et celle de soins. C'est une initiative du Secours islamique pour le développement qui œuvra en faveur de la couche défavorisée. L'objectif visé à entendre le secrétaire général du Secours islamique pour le développement, Maham Masal et Aziber, et de renverser la tendance de la mortalité maternelle et infantile. L'édifice étant déjà implanté et réceptionné, le délégué sanitaire régional invite les habitants de ces quartiers à l'entretenir pour l'intérêt de tous. Nous invitons d'abord les hommes qui sont les chefs de famille à distribuer leurs femmes à venir fréquenter ces joyaux du centre santé. Quand on voit les écritures sur ce tableau, tous les soins sont intégrés dans ces centres de santé. La construction de ces centres entre dans la politique sanitaire du gouvernement. Après avoir salué ces gestes, le maire de la commune du 7e Arambucema, Makayla Djibrin, demande aux autres organisations de suivre cet exemple. Parrain arrêté du ministre de l'Administration du territoire publié sur nos antennes, la marche de l'opposition prévue demain 7 février est interdite, 6 février pardon, est interdite. Le rapporteur général, 2e adjoint du cadre national du dialogue politique CMDP, composant de la majorité Kram Ali Abel, et le coordonnateur de la Kassido, Mahamad Djigadimbaï, demande à la population de vaquer normalement à ses occupations quotidiennes. Suivez. Ce n'est pas toute l'opposition. Il faut reconnaître que c'est un groupe de quelques chefs de parti de l'opposition qui voudraient faire politiser une affaire sociale. Parce qu'en fait, ici, aujourd'hui, les syndicats posent un problème qui est légitime, qui est vrai. Mais dont le gouvernement dit le dialogue, il est resté ouvert au dialogue. Je ne comprends pas pourquoi les politiques viennent s'y mixer dedans et en faire une affaire politique pour aujourd'hui mettre les gars dans la rue et aujourd'hui créer des troubles. Si aujourd'hui, en tant que composante de la majorité présidentielle, le membre de CNDP s'y a un appel, c'est que la population n'obéisse pas à ceux-là qui ont des calculs en politicien et qu'il ne faut pas qu'ils servent d'être en plein pour cela. Je crois que c'est un jeu très dangereux où la population ne peut pas s'y prêter. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la population tchadienne, aujourd'hui, très politisée, va suivre cet appel. Mais je demande également à ceux-là, ce frère, c'est toujours tchadien, ce frère de l'opposition, qu'il fasse plutôt des propositions au gouvernement que de chercher à créer des troubles à l'ordre public. La CACIDO fait de la paix sociale son credo. Après une analyse minutieuse de cette marche programmée, eh bien, par rapport à la philosophie de cette marche, par rapport à son illégalité, parce qu'un acte officiel a été pris interdisant la marche, eh bien, nous demandons aux tiadiens et tiadiennes de vaquer normalement à leurs activités, de ne pas répondre à cette marche qui, d'avance, est déjà illégale. La suite de cette édition, l'ONG Palmarin a installé les membres du bureau exécutif pour la ville de N'Djamena. La cérémonie a lieu à la faveur du lancement officiel de ces activités à la maison de la femme. Objectif, promouvoir le développement de la région du Borkouk. Amat Ngarasta, reportage. L'ONG Palmarin installe officiellement son bureau exécutif. Composé de neuf membres, ce bureau est dirigé par Youssouf Dagouk. Les objectifs visés sont, entre autres, la promotion des activités agro-pastorales et commerciales, la préservation de l'environnement, la lutte contre la désertification et l'autosuffisance alimentaire. Que l'ONG Palmarin dépare son état d'esprit, emprunter de chaleur humaine et sa volonté qu'affichent les membres. Et grâce à la solidarité que vous nous avez affirmée par votre forte mobilisation, posera les bases solides pour les récertions socio-économiques des groupes défavorisés de la région du Borkouk. Youssouf Dagou exhorte les fils et les filles du Borkou à l'union et à la solidarité pour un développement intégral de la région. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, face à la situation sociale qui prévaut dans notre pays, vu le caractère sacré de la paix et de la sécurité à tous les niveaux, de la vie d'un peuple et la valeur incommensurable de la patience, de la compréhension et du dialogue dans toute négociation, le Conseil national des femmes leaders du Tchad-Conaf exhorte le gouvernement et toutes les plateformes nationales à engager un dialogue continu et objectif pour la préservation de la paix dans notre pays. Par ailleurs, le CONAF lance un appel à toutes les femmes tchadiennes à adopter un comportement civique et à oeuvrer plutôt pour l'apaisement social au Tchad. À la signature, la présidente du CONAF, Mariam Mamat-Nour. En sport, la finale du football féminin s'est jouée au stade de Paris-Congo. C'était donc hier un match qui a mis aux prises deux équipes. Il s'agit du club espace culturel et l'équipe de lumière des jeunes sportifs. Score final 2 buts à 0. Reportage. Cette finale a opposé le club espace culturel sportif Sécuse à l'équipe de lumière des jeunes sportifs LJS. D'entrée de jeu, les deux équipes ont montré un bon niveau technique. À la 16e minute, l'équipe de Sécuse prend le dessus et ouvre la marque. Un but à 0. Les joueuses de LTS, avertis, ont multiplié des actions des buts, mais n'ont pas pu tromper la vigilance de la gardienne de Sécuse. Un but à 0 à la première partie. Du retour des vestiaires, galvanisés par les coachs, les joueuses de Sécuse ont largement dominé la partie et inscrivent le second but. Deux buts à 0. Le président du comité d'organisation, Zam Gakso Barkos, a félicité toutes les équipes qui ont pris part à cette première édition et a remercié également l'UNICEF pour son apport, combien important pour la réussite de ce tournoi. Assurant l'intérim du représentant de l'UNICEF, Dr Adia Aissata Basidibé, d'ajouter que le sport est un élément fédérateur où des individus de tous bords se réunissent autour d'une passion commune avec aussi des valeurs positives telles que la tolérance, le respect et la coopération. Vainqueur de cette première édition, l'équipe de Sécuse FC est l'une des équipes qui a représenté plus d'une fois le tricolore tchadien à l'extérieur. Elle reste jusqu'à aujourd'hui le club des références pour le championnat du football féminin. Un reportage de John Odi et Nestor, deux actes du chef de l'État avant de nous séparer, décret numéro 195, portant nomination à un poste de responsabilité au cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale. M. Dimasde Mbaitouloum est nommé directeur du cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Djamena, le 5 février 2018, Idriss Déby-Ithno. Décret numéro 208, portant remise au collectif de peine. Il est accordé des remises au collectif de peine aux condamnés de droit commun. Les conditions d'application de ces remises au collectif de peine sont les suivantes. Au condamné à des peines supérieures à deux mois sans excéder cinq mois, une remise de peine de deux mois. Au condamné à des peines supérieures à cinq mois sans excéder un an, une remise de peine de cinq mois. Au condamné à des peines supérieures à un an sans excéder deux ans, une remise de peine de dix mois. Au condamné à des peines supérieures à deux ans sans excéder cinq ans, une remise de peine de dix mois. Au condamné à des peines supérieures à cinq ans sans excéder dix ans, une remise de peine de 3 ans, aux condamnés à des peines supérieures à 10 ans, une remise de peine de 5 ans. Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité sont commis à des peines de 20 ans, aux condamnés à des travaux à temps de 5 à 20 ans, une remise de peine de 10 ans. Les remises de peine ne préjudicient pas aux droits de l'État, des partis civils et des tierces. Les condamnés ne peuvent bénéficier que d'une seule remise de peine pour leur condamnation en cours. Le ministre de la Justice chargé des droits humains et chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République Djamena le 5 février 2018. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite des programmes sur Télé-Tchat. Sous-titrage Société Radio-Canada